C'est une nouvelle journée qui commence pour Fatih et ses deux acolytes. Et il va la passer dans l'eau à essayer de ramasser son gagne-pain quotidien. C'est dit aussi avant. Tous les matins ? Tous les matins. A quelle heure tu commences ? 6h au bord de la route. Direction son parc à poissons, juste dans l'axe de la passe d'Avatoru à Rangiroa. Là où le courant est fort, là où les poissons sont les plus nombreux, les petits et les autres. Allez voir s'il n'y a pas de requins, de barracuda. À des moments où il y en a, on est obligé de sortir dehors, de faire le tour, de regarder. Ici, on est obligé de le tirer. La voie est libre, le courant est fort et le garde-manger est plein. Pour Fatih, Désiré et Jacob, pas question de chômer. Ici, il faut commencer par réparer les filets, constamment abîmés. Je suis en train de boucher le tir. J'ai pris un poisson de grillage pour remplacer l'endroit qui est pourri. Comme je l'ai dit, de travailler dans le courant, c'est pas facile. Poussé par le courant, une fois rentré dans la nasse, les poissons sont pris au piège. Il n'y a plus qu'à se baisser pour ramasser. La technique est bien rodée. Pour Fatih, cela n'a rien d'une pêche miraculeuse. Il ne prélève que ce dont il a besoin. Cela fait dix ans que Fatih utilise ce parc pour nourrir sa famille. Comme son beau-père avant lui, et demain peut-être ses enfants. Un savoir-faire qui leur vient de la nuit des temps.